Depuis plus de dix ans, les théâtres d'opérations ont vu apparaître les drones, la multiplication des menaces conventionnelles et de nouveaux espaces de conflictualité tels que le cyber, le spatial ou les fonds marins. Face à des compétiteurs décomplexés et innovants, les marins doivent pouvoir s'adapter dans le tempo de plus en plus rapide des opérations. Leurs moyens disponibles à bord doivent pouvoir évoluer alors qu'ils sont parfois déjà déployés en opération. Comment sera le combat naval dans dix ans, dans quinze ans, vingt ans ? Quelles seront les nouvelles menaces et comment évolueront-elles ? On sait déjà que les marins feront face à des menaces inédites et qu'ils devront pouvoir réagir dans un contexte incertain. Pour Naval Group, l'évolutivité des systèmes embarqués et notamment du système de combat est plus que jamais la clé de voûte de la supériorité navale. Dans cet objectif, nous optons pour une architecture ouverte. Elle permet d'intégrer de façon simplifiée les systèmes et les algorithmes de nos partenaires, start-up, PME, agences étatiques et offre aux marins le meilleur des technologies dans un délai réduit. Nous avons aussi modifié notre façon de produire les logiciels. On les développe dans une forge. Elle permet de produire plus vite et de manière agile en garantissant cybersécurité et résilience. Enfin, nous avons conçu une architecture numérique à bord des navires. Elle permet de déployer rapidement des mises à jour en s'appuyant sur des capacités d'A-B testing. Cela permet de disposer de plusieurs versions d'une même application en parallèle, de basculer de l'une à l'autre et d'en faire le roll-back si nécessaire, c'est-à-dire un retour à une configuration antérieure. Tout cela sans repasser à la base navale. Grâce à cette architecture, on pourra par exemple reprogrammer le comportement d'un système ou d'un drone en mission. C'est l'adaptation et la réactivité au combat. L'Avenir, c'est un cloud privé, ouvert et sécurisé, fédérant tous nos partenaires pour concevoir et déployer les incréments numériques directement à bord des navires dans les délais compatibles avec les opérations. Ainsi, les navires de la marine nationale disposeront de systèmes de combat capables d'évoluer au rythme du combat, composés des meilleurs algorithmes et technologies du marché. Avec cette approche de rupture, Naval Group renforce son rôle de système intégrateur pour offrir aux marins les moyens de leur puissance. bénéfique